Là, maintenant, tout a changé. Il est dans un but de réconciliation avec le public. On sait qu'il a menti. Il l'a dit, tout le monde sait que maintenant, il va passer aux aveux. Donc là, sa communication, ça va être justement de passer à la limite pour une des victimes du système, c'est-à-dire de se faire plaindre, de faire pleurer dans les chaumières. Donc il va mentir. Non mais il va pas mentir. Mais oui, tu viens de le dire, il va se faire passer pour une victime. Ce que je veux te dire, c'est que sa communication sur le gros, sur le point important de ce débat, c'est est-ce qu'il s'est dopé ? Est-ce qu'il va mentir ? Non. Il va dire qu'il a menti. Après, qu'il dise pas certaines... Il va dire qu'il s'est dopé. Il va pas dire tout, bien entendu. Il va de temps en temps se ménager un petit peu. Mais il va essayer quand même d'être plus, de passer davantage pour une victime que pour un mec qui était ce grand leader de deux couleurs quand même. Ah non, je crois pas trop. Il peut plus se permettre. Il va, il va, il va, il va. Maintenant, une fois que tu as dit que tu t'étais dopé, tu peux y aller. Et puis surtout, je te dis, c'est, c'est pas le but maintenant. La communication, c'est justement de dire, ben ouais, voilà, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Je crois que j'ai compris ton propos. Je crois qu'on peut le résumer comme ça. On ne peut pas tromper une personne mille fois. Si, on peut tromper mille personnes, une fois, mille fois. Non. On peut tromper une fois mille personnes, Odile. Mais on ne peut pas tromper une fois mille personnes. C'est pas grave, on va demander à Marie. Marie, tu crois en la sincérité d'Amstrong chez Oprah ? La sincérité ? Non, bien sûr que non. Je pense qu'elle va mentir. Mentir. Écoute, sincèrement, si elle a déjà déclaré que c'était l'interview la plus intéressante de sa carrière, c'est qu'elle a dû avoir du pathos à t'en faire dégouliner. On va partir de son cancer, justement, et de l'explication que de toute façon, parce qu'il avait un cancer, il devait prendre des médicaments, qu'il n'avait pas le choix, qu'il s'est battu contre la vie, toute sa vie. Et ouais, ça va faire pleurer. Ça va faire pleurer, c'est très américain. Mais a-t-il vraiment eu le cancer, finalement, à l'arrivée ? On peut en douter ? Non, non, non. Quoi ? Là, quand même, je t'arrête de suite. Oui, je voudrais voir. Nous, on veut se peser. Non, mais c'est évident qu'il va partir de ça. Moi, ce qui me fait très, très peur, si tu veux, c'est s'il arrive à justifier, à dire que de toute façon, il n'y a pas choix, que tout le monde est dopé, que lui, par son système, etc. Sauf que de toute façon, quoi qu'il dise, même si tu pars de son cancer, qui lui, bien sûr, est bien réel, et ça, c'est une grande victoire, qu'il en soit revenu. Pour moi, il y a deux choses séparées. Si tu veux l'histoire d'Amstrong et son cancer, pour moi, ce n'est pas l'histoire du sportif. Mais le problème, c'est que c'est évident que les Américains vont le voir comme ça. Sauf que s'il t'explique que c'est à cause de sa maladie qu'il a dû rentrer dans un certain système, il aurait pu le dire dès le début. Moi, je crois que c'est quelqu'un extrêmement cynique, que contrairement à ce que tu dis, Vincent, ce n'est pas du tout une victime, c'est quelqu'un, encore une fois, qui a monté un système qui tient du système mafieux. Et ça, tu peux faire pleurer comme tu veux dans les chaumières, c'est comme si tu recevais Al Capone dans ton studio et que tu fasses chialer les Américains. Mais elle en est capable, attention, elle a un talent phénoménal, elle va te prendre le pire des salopards et elle va t'en faire un ange devant la télé. Et ça va faire de l'audience. Mais sincèrement, mais ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la haine. Je suis persuadée en plus que c'est un hypra communicant et je suis persuadée qu'avec sa belle gueule, son côté froid et tout, il est capable de te faire deux heures d'émission où en face, il te retourne les gens comme il veut, ce type-là. D'autant que les Américains n'ont pas envie de le voir méchant. Ils n'ont pas envie parce que ça a été leur héros d'hier. Mais il faut qu'il soit crédible. Il faut qu'il soit crédible, mais ça a été vraiment leur héros d'hier. Encore une fois, il a été reçu à la Maison Blanc, il symbolise la bataille, la guerre contre la maladie pour des millions d'Américains. Donc, ils n'ont absolument pas envie d'en faire un méchant. Et je suis persuadée que ce type-là, qui est intelligent, qui est brillant, qui est manipulateur, quoi que tu dises Vincent, qui est un tricheur, qui est un menteur, sera capable de te faire une prestation digne d'un grand acteur du cinéma. C'est ce que j'en reviens pas. Dès qu'un mec, dès que la vox populi, la vindicte populaire même est copilorie, on dirait que ce n'est que ça. Ce n'est pas que ça, Lance Armstrong. Lance Armstrong, il s'est sorti de son cancer. Il a une association. Je pense pas que l'association... Mais putain, attends, mais putain, Vincent. Je crois pas que l'association, ce soit un truc où ils torturent les enfants, quoi. Excuse-moi, tu as un tas de sportifs qui vivent des trucs compliqués, avec des décès dans leur famille, avec des maladies et autres. Ils sont pas tous chargés comme tout. Ils montent pas tous des systèmes mafieux. Et ils font pas tous un truc organisé pour gagner des milliards.